Les bénévoles se sont réunis jusque tard dans la nuit. Verdict, la fermeture du camp est maintenue. L'association s'était engagée auprès de la paroisse propriétaire du terrain. Alors, dès ce matin, les opérations de nettoyage ont commencé. En tout, 118 personnes sont présentes sur le camp. Pour leur permettre de continuer leur route dans de bonnes conditions, les associations ont pu réserver des billets de bus et de train. Les départs s'échelonneront donc tout au long de la journée. Mais ce que tous ignorent, c'est le nombre de personnes qui arriveront depuis la frontière italienne, aujourd'hui, puis cette nuit. Pour eux, pas de solution à l'heure actuelle. Les bénévoles sont épuisés et appellent l'État à prendre ses responsabilités dans une situation décrite comme de plus en plus tendue. De nouvelles discussions doivent se dérouler cet après-midi pour trouver des solutions d'accueil à ces exilés qui, chaque jour, sont des dizaines à passer la frontière.